Ils sont venus, ils sont tous là, ils arrivent de Vizil, c'est ça. Yael Mandel, Eric Prokabila, bonjour, merci d'être là, ça va les amis ? Ça va super. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu dans un studio de radio ? Oui, et d'ailleurs on découvre les nouveaux studios, c'est magnifique. Ça fait deux mois qu'on est là. Magnifique. Yael Eric, vous venez pour un album qui s'appelle Résilience, il est sorti ou il va sortir là ? Il va sortir. Alors, il est sorti au format physique, il est à la maison, c'est-à-dire qu'on peut le commander sur le site internet. Et la sortie digitale officielle, c'est ce vendredi 18 février. Vendredi 18 février, ça veut dire quoi, sortie digitale en fait ? Ça veut dire qu'on pourra retrouver l'album sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple, iTunes, Amazon, etc. Et surtout, ce qui est très important, c'est que là, on peut d'ores et déjà cliquer sur le lien de Pre-Save, ça s'appelle. C'est-à-dire pré-sauvegarder l'album dans sa bibliothèque pour l'avoir le jour J. Et surtout, c'est très important pour nous, c'est un grand soutien, ça nous donne de la visibilité. Donc, pour ça, il suffit d'aller sur notre site internet, yaelmendel.com. Et sur la page d'accueil, il suffit de cliquer sur le lien. Voilà, yaelmendel.com. Vous cliquez sur le lien et là, on pourra voir le vendredi, ce vendredi 18, la sortie en digital. Mais on peut aussi se le procurer en fait. D'ailleurs, comme tu parles de ça, Nelly, on a un petit cadeau pour toi. Ouais, oh là là ! Voilà, en main propre, on y tenait à te l'offrir. Il est magnifique. Avec la spéciale dédicace. Ah bah oui, c'est un véritable album. Quand je dis un album, c'est un CD, mais bien sûr. Mais un album avec des photos, avec les paroles des chansons. En fait, on a fait un book parce qu'on s'est dit qu'il y a de moins en moins d'albums en format CD. Et quitte à sortir cet album en format physique, autant que ce soit un bel objet. Bah oui. Alors, on a essayé de faire ça. Et puis, comme d'habitude, nous, on se fait plaisir avant toute chose. Et si ça peut être partagé, c'est génial. Et oui, ça s'appelle Résilience. Il y a quand même 14 morceaux. Vous n'avez pas chômé, les gars. On a bien bossé. Et encore, on a fait du tri. Parce qu'il y avait la matière. Il fallait en enlever. Et les photos sont magnifiques. Qui a fait ces photos ? Eh oui. Petit clin d'œil à mon frère. Laurent Francavilla. Qui fait les photos ? Oui, depuis quelques années, il est passionné de photos. Il fait de la photographie. D'ailleurs, c'est lui qui est derrière la caméra quand on fait nos clips et qui est présent au moment du montage. Il est aussi présent au clavier sur l'album. D'ailleurs, on peut le retrouver sur les réseaux. C'est Francavisuel. Voilà. On va écouter un premier exprès. Ça s'appelle Les Barbelés. Quand les Barbelés tremblent, les Barbelés pleurent, les Barbelés chantent toutes les chansons de l'horreur. Les Barbelés vivent comme des cordes de guitare. Des cordes écorchées par l'horreur de l'histoire. Les Barbelés vivent entre deux piques en bois. Les Barbelés saignent et ne guérissent pas. D'avoir entendu les cris des enfants. D'avoir retenu les prisonniers du néant. Un petit extrait, donc. Les Barbelés. Il y a vraiment de très belles chansons sur cet album. J'ai pu écouter un petit peu toutes ces chansons. Merci. Vous avez mis un petit moment pour le préparer, quand même. Oui, ça a commencé il y a de nombreuses années. En fait, dans la vie, on compose, on écrit sans forcément réfléchir à ce qui va sortir, quand ça va sortir. Est-ce que ça va être un album, un EP ? Donc c'est vrai que le premier EP est sorti en 2018. Mais dès le EP est sorti, il y avait déjà quelques chansons de cet album qui dormaient déjà dans un coin, qui était sans paroles. Enfin voilà, ça a été... Il y a aussi Indécise, on avait découvert ce morceau Indécise il y a déjà plusieurs mois de cela, en juillet. Alors déjà, pourquoi ce titre Résilience ? Est-ce que vous êtes dans la Résilience depuis trois ans, deux ans ? Oh non, moi je crois que j'ai passé ma vie dans la Résilience. Résilience, déjà c'est un mot que j'aime beaucoup, qui résonne en moi depuis de très nombreuses années, que j'ai connu grâce à un neuropsy que j'aime beaucoup, qui s'appelle Boris Cyrulnik. J'aime beaucoup le côté psy, psychologie dans la vie. Je pense que je ne connais pas d'être humain qui n'a pas subi de blessures, qui n'a pas souffert dans la vie. Et pour chercher le bonheur, pour arriver juste à avancer dans la vie, il faut renaître de ses cendres, de ses blessures. Donc voilà, c'est vrai que pour moi c'est un mot qui a beaucoup de sens. Bon, on va se retrouver dans quelques instants, parler bien sûr de vous, vous allez jouer en direct dans quelques instants sur France Bleu Viseur. Côté culturel, Yael Mandel et Eric Frankelvilla sont avec nous, et ça y est, je crois que vous êtes un peu parés là, pour jouer un petit extrait de l'album Résilience. Alors vous allez commencer par Dis-moi pourquoi, c'est ça ? C'est du live, vous êtes prêts les amis ? Attention, c'est à vous. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à vous. D'aller voir si c'est meilleur ou pire D'aller voir si c'est meilleur ou pire D'aller voir si c'est meilleur ou pire Dis-moi pourquoi tu es changé l'histoire Dis-moi pourquoi j'ai besoin de savoir Dis-moi comment c'était l'autre côté Dis-moi pourquoi et je saurais comment Pardonner Te pardonner D'aller voir si c'est meilleur ou pire Te pardonner Bravo ! Magnifique ! Il y a même du monde qui est venu vous voir là sur la petite fenêtre Waouh, c'est bon hein ? Merci Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir À le micro d'Eric, il est déconnecté là pour le coup là, voilà Je suis reconnecté, c'est bon Bon, c'est un petit blues là quand même C'est carrément un blues C'est carrément un blues C'est vachement bien dans ce registre là Alors c'est vrai que sur l'album on l'a produit un petit peu en amenant un petit peu des sons un peu plus, je dirais, modernes, plus d'aujourd'hui Et pourquoi vous ne l'avez pas enregistré comme ça sur l'album ? Parce que quand tu l'entendras, tu comprendras Puis ça nous permet quand on le joue live comme ça en guitare voix, de lui donner une autre teinte Carrément, oui, oui, carrément Il n'est plus roots, il n'y a plus de racine Il est vachement roots Voulez-nous vous en faire un petit dernier ? Euh, ouais Bah oui, avec plaisir Juste avant, je fais un petit coucou à Aurélie qui m'a envoyé un message en disant Je vous écoute, c'est trop bien et tout Alors Aurélie, gros bisous Et à tous ceux qui nous écoutent Ah bah ouais, c'est formidable Ça s'appelle, c'est Résilience, l'album Résilience en digital le vendredi 18 février, sortie digitale Allez, petite expérience Merci, celle-là c'est, j'ai regardé en arrière Dans le noir quand les images se bousculent Je te vois toujours Ça peut paraître ridicule De repousser l'amour Puisqu'on n'a pas le choix Quand la vie décide Sans te donner le droit De compter mes rides J'ai regardé en arrière Pour ne pas voir demain Pour ne pas voir demain J'y ai vu nous hier Disparaître au lointain J'ai regardé en arrière Puisque devant il n'y a rien Rien qu'un peu de poussière Sur les photos d'hier Et tellement de chelons Bravo ! Merci Superbe ! J'ai l'impression que cet album, en fait, Résilience, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de choses comme ça, en fait, que vous avez envie de véhiculer tous les deux. C'est vrai, on parle beaucoup de... c'est très autobiographique, je parle beaucoup, beaucoup de ce que j'ai vécu, de mes blessures, comment j'ai réussi à avancer quand même. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Est-ce qu'il y a des dates de concert en prévision, là ? Pour l'instant, pas encore. L'album venant de sortir, on va se lancer maintenant dans la recherche de dates Et puis la création aussi de showcase et de concerts Bien sûr ! Le problème qu'on a rencontré, évidemment, pour prévoir à l'avance, c'est le Covid Oui, c'est ça Donc, tout ça était un peu confus, même notre album a pris du retard au niveau de sa sortie pour tout ça, c'est pas toujours simple. Mais, bien évidemment, on va aller rencontrer le public sur scène et puis cette fois-ci, au lieu de chanter les chansons des autres, on va chanter les nôtres. Voilà. Vous avez un groupe, c'est Accords et âmes, avec ce duo de cover, vous faites des reprises, mais il y a aussi Cael Mandel Donc, avec cet album Résilience, c'est deux choses complètement différentes, on le rappelle quand même. Ce sont les deux mêmes personnes, mais c'est pas du tout le même projet Et c'est vrai que l'album, le groupe Yael Mandel, c'est notre bébé artistique, quoi Voilà. Un autre extrait de cet album s'appelle Au coeur de mes nuits, extrait de cet album Résilience Alors je m'invente un royaume, de songer de silence, je parle à des fantômes, ici de mon enfance Ne mente pas, pour toutes ces mots que je ne dis pas, mais je t'aime Au coeur de mes nuits, extrait de cet album Résilience Allez, écoutez cet album On peut l'écouter, puis l'acheter après On se dit, bah tiens, il est vachement bien, on va l'acheter En vrai, comme ça Mais si tu l'achètes d'abord et tu l'écoutes après Et bah nous, ça nous permet d'en avoir vendu Et puis en digital, le vendredi, donc 18 février, sortie digitale Sur yael.com, c'est ça ? Yaelmendel.com Yaelmendel.com Super, merci les amis d'être venus dans cette émission Merci beaucoup Merci à vous